coucou mes abonnés re bonjour vous êtes bien sûr chez les scrap voilà donc je vous fais la troisième partie de mon projet et la dernière partie en même temps fin de la troisième partie donc on en était arrêté on descend donc je vous avais montré tout ceci voilà donc mais moi ça peine ça donc je le peine tout à l'heure donc des petites choses encore qu'il me reste à faire j'ai pas tout fini donc là je vais vous remontrer donc ici on est arrêté ici à la petite dame à la petite dame tilda que j'adore et j'ai voulu mettre parce que c'est une photo j'aime bien ensuite j'ai mis une petite fleur de de chantal honoré car elle m'avait offert cette petite fleur là ma participation à mon concours donc voilà je les mise là ensuite j'ai décoré des petits pots où je j'ai mis des petites des petites choses voilà donc ici c'est un petit ours tilda qui se présente comme ceux ci avec une petite fleur tilda et voilà alors attendez bien je n'ai alors parti et à une petite sortie d'art ensuite j'ai un autre petit pot comme ceux ci que j'ai aussi décoré donc c'est mes petites fleurs en céréales et petites lémini là donc un petit nœud d'une tilda petite fleur petite machine comme ça ça petit truc tilda et des petits ciseaux et le tout est joué et l'autre il est tout simple donc ici c'est mes petites perles les petites choses comme ça même une vidéo yens ensuite ici j'ai encore rien fait juste mis quelques petites bobines et un embellissement au fond là ça j'adore petite machine j'avais mis les petits boutons tilda avec le petit truc la petite machine que j'aime bien la petite étiquette aussi j'aime bien je crois que je vous l'ai montré je me rappelle plus donc là les petits pots ensuite j'ai mon petit pot que j'aime bien que j'ai mis plein de petites choses à l'intérieur voilà ici ça sera ici j'ai mis pour l'instant ceci qu'on m'a offert c'est de nancy je l'ai mis là mais bon ça va peut-être pas ça va pas rester là parce que j'ai comme je vous ai dit dans les présentes vidéo vidéo je n'ai pas le temps j'avais pas le temps de tout finir donc ici j'ai remis une étiquette ici ça sera mon petit truc à gomme d'ailleurs il m'en manque une des petites gommes qu'on m'offre et du coup je les mettrai là parce que je les aime bien voilà mais j'ai envie de les garder là ici ce sera un petit casier aussi à bobines ou des petites choses là c'est juste une petite boîte comme ça que j'ai customisé mais vite fait il faut que je mette de la dentelle autour des petites choses car c'est des petites roses que que nancy m'a fait et elles sont trop jolies je vais vous en montrer quelques-unes regardez moi ça comment c'est joli c'est magnifique j'aime beaucoup et là dedans comme vous pouvez voir il met et il y en a plein hop en même temps j'ai la petite chanel qui passe voilà comment que c'est joli je les trouve trop mignonne cette fleur voyez quand j'ouvre la boîte on voit de l'autre côté une image voilà du coup là je vais remettre tout autour et je laisserai ici voilà ensuite j'ai mis alors la petite chanel qui est là ensuite j'ai mis un petit oiseau tilda ici voilà ensuite donc là ça a fini mon casier j'ai mis une petite danseuse tilda là j'ai mis un petit cadre avec le petit petit ours tilda là c'est une petite abonnée qui me l'a offert et le petit sac en crochet et du coup j'ai mis une petite fleur tilda avec une étiquette et une autre fleur voilà alors attendez je vais faire un petit peu de place pour chanel ça elle est contente oups elle est à côté de moi donc ici après j'ai fait des petits casiers alors j'aimais bien cette photo donc je l'ai mis là et j'aimais bien celle ci je le trouve trop choupinou je l'adore il est trop choupi voilà voilà donc je l'ai mis là parce que j'aime beaucoup et c'est aussi la marque marque tilda et là j'ai mis mes petits nouveaux donc tous mes petits nouveaux en poudre embossé ne sont pas là puisque j'ai fait ma valise j'ai fait une valise enfin deux valises de scrap et oui pour partir en vacances parce que je voudrais faire des embellissements et comme je compte bien faire des petits achats en vacances car il ya des petites boutiques qui m'intéressent donc je vais faire la petite déco mais je vous les montrerai après alors là c'est mes petites poudres embossé petit nouveau alors j'adore c'est ils sont trop le bouchon est trop joli et celui ci trop trop beau c'est d'un rose il est magnifique voilà donc là j'en ai quelques unes que j'ai laissé ici ensuite ici petite photo ici c'est mes petites poudre mes petites paillettes j'ai celui ci aussi qu'elle a avec c'est toujours la marque nouveau voilà assez pareil j'en ai pris aussi pour aller en vacances mais celui ci il est très bien et celui ci pareil ce que je les ai en double et je compte bien racheter celui ci dès que dès que là dès que je rentre de vacances voilà alors je veux pas en manquer parce que j'en utilise beaucoup en orange au fond j'ai mis une fleur une grosse fleur qui va avec ce petit embellissement et là ça c'est un cadeau de nancy que j'avais eu au salon du scrap on s'est fait des petits cadeaux naturellement et elle est super bien cette poudre super super ensuite ici c'est pareil et là c'est tous mes petits nouveaux alors là c'est mes couleurs claires donc pour en mettre neuf il m'en manque deux là on peut en mettre neuf sur un casier j'ai vu là j'ai journée et ben j'en ai 7 3 et 4 7 et là c'est mes petits nouveaux aussi que j'ai mais que j'ai pris plus et c'est pour ces couleurs un petit peu plus un peu plus sombre alors mais que j'adore aussi voilà ensuite j'ai mis une petite étiquette ici petite cage un oiseau ici j'ai mis des petits coussins et si j'ai mis une poupée tilda comme offert et si un embellissement tilda petit coussin comme ça avec la machine un petit arbre comme ça avec un petit lapin que j'adore j'ai mis une petite fleur ici de chaque côté j'ai mis une fleur et là c'est ma boîte que j'ai fait à étiquette que les étiquettes tilda c'est rempli d'étiquette tilda j'avais fait ça un moment donné et j'adore j'adore voilà voilà pour mon étagère et puis ici alors là c'est un petit m comme ça il faut que je refasse une petite photo une petite décoration comme ça avec du crochet que je mettrais là voilà et j'ai même habillé mon petit m voilà avec le petit chat là ici c'est un cadeau aussi de nancy ça aussi avec le crayon et puis ça c'est super génial c'est val qui me l'a offert quand on a fait notre échange tilda et c'est super bien pratique c'est comme vous pouvez voir ça fait une règle et ça c'est génial voilà 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 et puis bah après c'est c'est ma petite paix c'est mon instant de enfin bref voilà donc j'ai j'ai encore mon coin couture et un coin derrière moi pas derrière derrière parce que c'est un mur mais de l'autre côté l'autre côté enfin bref et j'ai une extension sur ma gauche voilà et là voilà donc je vous la présente entièrement donc voilà je les fais en décoration tilda et je les ça me permet de ranger beaucoup de choses et que j'aime j'aime beaucoup voilà du coup je l'appelais appelé l'atelier de tilda avec la petite bannière voilà alors j'aurais pu mettre aussi des autres choses mais bon j'en suis je veux pas non plus je veux pas non plus trop remplir que ça fasse un peu neutre là c'est la boîte à deux vales on va me servir pour des petites choses j'espère donc voilà ici je fais encore des petits changements parce que tout n'est pas fini j'ai des petites choses aussi à faire là il était bobine aussi à faire enfin bref j'ai encore des petits travaux et là au dessus j'ai mis ceci la décoration que nancy m'avait offert avec sa petite poupée alors qu'elle juste trop jolie aussi c'est une petite tilda regardez moi ça je l'ai mis là parce qu'elle est toute petite et elle entre dans mon petit coin voilà comme ceci et puis j'ai fait une petite bobine là comme vous pouvez voir voilà avec une poupée tilda et ceci aussi attendez je remets ma petite poupée hop je vois sur la photo que j'aime bien et sur le bateau tida et j'ai mis ceci aussi ça c'est une petite abonnée qui me l'a offert c'est trop 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 mimi j'adore et du coup j'ai mis avec les tilda car j'aime beaucoup voilà voilà pour ma décoration mes petites abonnées de toutes toutes cette petite étagère à casier n'est pas si petit que ça se déclencher j'en ai 3 3 6 12 12 et 24 30 j'en ai 30 voilà 30 casier et ben voilà écoutez sur ce mes petites abonnées j'espère que mon petit projet vous aura plu voilà et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chalet scrap et ne vous inquiétez pas je serai absente pendant trois semaines mais je reviendrai très vite avec plein de nouveautés et de mes petites trouvailles donc sur ce peut-être que vous aurez une petite vidéo entre temps allez sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chalet scrap bisous bisous et à bientôt mes bisous bisous bisous